Salut tout le monde, ici Rouge, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode Pro Team sur Tour de France 2023 Et aujourd'hui nous allons terminer cet Eurotour avec l'étape du vieux Quarmon Qui m'intrigue pas mal, je l'ai déjà testé en my tour bien sûr Mais j'avoue que le parkour est sympa, c'est sympa d'avoir une étape comme ça En dehors du Tour des Flandres avec des monts pavés, très très cool, le chrono du Seuldorf Et on a des choses à faire parce que, et oui si vous avez loupé la dernière vidéo, allez la voir Parce que je vous spoil dans 3, 2, 1, on est leader avec Peter Sagan Allons-nous réussir l'exploit de garder le maillot jaune, on va voir ça Sachez que si vous êtes sur PC, première mise à jour, et oui sur le jeu En avance, que vous pouvez avoir en avance via tout simplement les bêtas C'est comme tous les ans, ils mettent les mises à jour en bêta sur PC pour voir si ça marche bien Et elles arrivent quelques jours, voire une semaine après sur console Et officiellement pour ceux qui veulent pas mettre la bêta tout simplement N'hésitez pas à aller check sur leur Discord, ils expliquent pour les joueurs PC comment mettre la bêta Mais en gros, le contenu de ce premier patch Alors modification majeure pour les sprints Adversaires, nouvelle méthode pour estimer les distances de sprint Les sprinteurs et les trains se déclenchent leur effort au meilleur moment Des petites modifs visuels Ajout des maillots UNOX et Bahreïn spécial Tour de France Donc le maillot Bahreïn, je sais pas si vous l'avez en tête, le blanc avec les petits traits bleus ciel et tout UNOX le rouge avec la bande jaune Modification de certains casques sans licence avec les bonnes couleurs pour plus de ressemblances Modification d'écran et de bug de menu Puis quelques corrections de bug dans les menus ou quoi que ce soit Ou des problèmes de crash Amélioration du passage du tunnel sur les champs Elysées Pour qu'il y ait un vrai sprint massif sans cassure, sans truc bizarre à cause du tunnel Réglage de la fréquence des chutes pour qu'elles puissent arriver un peu plus tard dans un Tour de France Application du règlement du Tour sur toutes les courses MyTour Indépendamment de la startlist pardon J'imagine que les bonifs, tout ça sur le Tour qu'on est en train de faire par exemple avec les monuments et tout, il y en aura Mise à jour de la startlist du Dauphiné et du Tour Mise à jour des notes des coureurs d'après Giro Et pour les joueurs PC, possibilité d'utiliser le clavier pour renommer les coureurs Donc ça c'est le contenu de la toute première mise à jour du jeu Qui va arriver du coup sur vos jeux et sur vos consoles très rapidement Et qui est déjà dispo via la bêta sur PC Pour ce qui est des GPM qui est l'un des gros gros soucis du jeu Les GPM ou les IA lancent très très tard Ils ont dit qu'ils ont eu l'info un peu trop tard pour le premier patch Donc c'est pas réglé dans la première mise à jour Mais qu'ils ont réussi à le régler, ça sera réglé pour la deuxième mise à jour Qui arrivera un peu plus tard Bref, maintenant que tout ça est dit, comme ça vous avez les infos Si jamais vous ne checkez pas les réseaux On est parti, vieux Quarmon Monsieur Péto, à toi de jouer Maillot à poids aussi pour Sylvain Dillier, eh oui Ah bah heureusement qu'on a le bonus Ah ouais donc, bah attends mais Prendre la tête du classement, ah oui d'accord c'est vraiment que classement par point Moi je me suis dit bah c'est bon Euh, on prend le jeu et non on aura un bonus, pas du tout Merde Eh si vous connaissez pas cette étape et que vous l'avez jamais vu ni jamais joué Vous allez voir c'est une masterclass Les grimpeurs, c'est Gramont, c'est Quarmon C'est tous ces conneries Et on est dedans Vieux Quarmon, première difficulté de la journée Et il y a une grosse échappée qui essaye de se former On le voit Au niveau du maillot de la montagne Nick Cassant est présent Regardez avec son maillot dégueulasse là Mickey Mouse Alors on va voir, on va voir si avec Sylvain Dillier Normalement avec Dillier, 75 pavés On devrait être capable d'aller chercher plus de résultats Même s'il y a quand même du vent d'avoir en maths Il y a Laskano le deuxième du général Il y a Alexei Lutschenko Non franchement il y a du beau beau monde dans cet échappé Mais là regardez avec Sylvain Dillier On va venir chercher les premiers points Attention quand même à Van Avermaet qui peut nous passer là Il va peut-être réussir à nous passer Van Avermaet Je prends le peu de rouge qu'il me reste histoire d'assurer Voilà, parfait Hop là, deux points On rappelle il y avait 14-4 Donc dix points à reprendre sur Sylvain Sur Sylvain ou n'importe quoi Sur Nick Cass Ça va direct s'enchaîner Pour la seconde ascension Avec le Paterberg Allez, on a bien géré le virage Laskano aussi Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des points Laskano, Van Avermaet Laskano a l'air très très fort quand même Oh oui, oui, oui Oh qu'est-ce qu'il est fort Laskano, Van Avermaet c'est pareil Est-ce qu'on va pouvoir passer ? Eh, Van Avermaet va nous prendre le point Greg Van Avermaet va nous reprendre le point Allez, il y a certains grimpeurs qui seront goudronnés bien sûr Et qui ne seront pas empavés Ça, ça va faire les affaires De Nick Cass Ah, on est deux des gars qu'on connaît Allez, Berendris 950 mètres Attention, on va pas lancer trop tôt Nous Avec Sylvain C'est qui ? C'est Van Avermaet qui est Luchenko Qui nous ont suivi là Allez, c'est parti 300 mètres pour faire l'effort Luchenko, est-ce qu'il va réussir à venir nous chercher le point ? Alexei Luchenko Oui, non, on va passer Le point est pour nous Ah, le prochain grimpeur Ce n'est autre que le mur de Grammont C'est quand même stylé Ah, mais là, ce canot qui est devant Il fait chier ce mec Allez, c'est parti Un peu plus d'un kilomètre pour Grammont Ah, il faut qu'on essaye de faire mal là Avec Sylvain Dillier Allez, ça va être parti Nick Cass Ant qui est là Allez, Grammont, ça va être solide Ça va être solide Ah oui, Greg Van Avermaet Il remonte directement très facilement Allez, c'est parti A nous de faire l'effort ici Dans Grammont peut-être un peu tôt Mais je me dis pourquoi pas Allez, Greg Van Avermaet dans mon sillage Il y a potentiellement deux points Allez, cherchez au sommet C'est très très difficile Regardez, c'est plus de 12% Ah non, Van Avermaet va encore passer Van Avermaet va passer Il est trop fort pour nous Non, non, Greg Van Avermaet est trop fort pour nous Attention, on prend quand même le point Eh, j'ai... Alors, peut-être j'ai fail Mais j'ai pas pu lancer le vélo What the fuck Est-ce que c'est avec le pavé ? Je sais pas En tout cas, Van Avermaet il nous fait chier là On va continuer à enchaîner Avec un troisième 4 ici Pour Sylvain Dillier On va essayer de faire mal là C'est des monts de moins d'un kilomètre Canary Berg cette fois-ci C'est parti Allez, Sylvain On étire tout ça, Sylvain C'est des gros 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 pourcentages Qui sont difficiles pour nous Certes Mais c'est pas mal Allez, Sylvain Dillier On se reste sur les pédales Nikias Arndt, on a vu En Grande-Bretagne Comment il était solide Sur Jean-Demont Mais aujourd'hui C'est plus difficile pour lui Allez On fait l'effort Avec Sylvain Peut-être un peu tôt Vu les pourcentages Non, est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va tenir ? Allez, ça va être un peu tôt Nikias Arndt va prendre les pompes Ah non, Sylvain Dillier Deux Ouf Ah mais attendez Mais ça explose dans le peloton là Faut faire gaffe C'est en train de partir Dans tous les sens derrière Dans le groupe maillot jaune Regardez le maillot vert distancé Alors en même temps Il y a beaucoup de monde devant Du coup on a une étape rapide Allez, avec Sylvain Kreuzberg 2500 mètres Il y a un peu de pavé Kreuzberg Ça va être parti 700 mètres du sommet Nikias Arndt Greg Van Avermaet Ah il est pas mal Il est pas mal Greg Van Avermaet Tout le monde est pas mal là Allez c'est parti L'effort dans le Kreuzberg De Sylvain Dillier Ça nous convient peut-être Un peu mieux Que Gramont Ou je ne sais quoi Cette ascension Allez Sylvain Ah ça va passer Ça va passer Un petit point Devant la Scano Et là sur le genre de mont On s'envole Ah non Greg est pas là C'est Nikias Arndt Qui nous a suivi encore Par contre là on est en train De faire une radia J'ai l'impression Ça va être tout juste Ça va jouer à rien Le maillot de la montagne là Vous savez quoi Je vais forcer Ils sont pas encore revenus Ça s'est enchaîné un petit peu On va essayer de forcer La Scano J'ai l'impression Il attend derrière Non il force maintenant Empêcher nos adversaires Direct de revenir Est-ce qu'on peut aller chercher Les points avec Sylvain Est-ce que Nikias A assez récupéré On va être sur quoi Comme ascension là Ça va être très très court En tout cas Ça va être très 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 court Attention Copenberg allez On essaye de faire mal Directement en sortie de virage Ah le Copenberg c'est terrible Là je suis parti très très tôt Je ne m'attendais pas A ce que ça soit un mur comme ça Eh la Scano Il va être difficile à battre là Là je pense que la Scano Va nous mettre piquette Et va aller chercher le point La Scano Nikias Arn ne fera rien Mais c'est bel et bien La Scano Qui va venir chercher le point Au sommet du Du Copenberg Oh qu'est-ce que c'était dur What the fuck 45 secondes Sur le peloton seulement Ce groupe de tête La Scano Il a tenté le all-in Ça risque de ne pas passer Il aura fait une belle course Le coureur de Movistar Allez Petite ascension Sans pavé Berendris Deuxième passage Il y a un point à aller chercher Je n'ai pas Calculé de fou Donc je ne sais pas Ce que ça donne Au niveau du classement De la montagne Je ne sais pas Si on est proche Du but ou pas Allez Sylvain Il va falloir lancer maintenant Peut-être un poil tôt Encore une fois Sylvain Greg va me passer Greg va me passer Bon au moins Ce n'est pas Arndt Qui le prend le point Mais Greg Van Avermaat Est passé On n'a plus de rouge On commence à être fatigué Et qu'est-ce qu'il est beau Peter avec son maille jaune Regardez Première fois qu'on le voit Oh la 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 C'est un beau jeu Magnifique En tout cas Il y a 9 points à distribuer Pour le classement maillot vert On est deuxième De ce classement maillot vert Avec quelques points A peine Allez est-ce qu'on va réussir A aller chercher les points Avec Peter Je sais qu'on devrait peut-être Garder des forces Pour les mots qui arrivent Mais c'est pas grave Le maillot vert nous intéresse aussi Allez c'est parti Virage gauche Et là Est-ce que ça va le disputer Même Ah ça le dispute un peu Mats Pedersen Bini Guirmet En montée comme ça On va bien passer en tête De ce sprint du peloton Et maintenant il faut récupérer Parce que le final Il arrive très vite là Parfait Ah oui il est plus là C'était qui encore Notre ami Dainez Et oui Non 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 il est plus là Il est plus dans le peloton Ça se désorganise En même temps le peloton Est juste là A 20 secondes Avec Sylvain On a pas eu le message du DS Qui nous dit comme quoi On était passé Bidder du classement De la montagne Du coup C'est que ça doit pas être bon A part si je l'ai loupé Ah mais Alpecine Pour mes MVDP Là ils sont taqués derrière Non 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 Ils sont vraiment chauds Allez nouvelle attaque De Greg Van Avermaet Nous notre arrivée Avec Sylvain Dillon On le sait Elle se fera au sommet De la prochaine difficulté A la limite Faut que ça se fasse reprendre Ça serait pas mal Et nous on va essayer D'anticiper On va essayer d'en mettre une Regardez Juste avant le mont Avec Sylvain Essayer de partir Allez 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 mon Sylvain Canaryberg 6 secondes d'avance Sur le peloton Ça va le faire Ça va le faire On va pouvoir aller chercher Les deux points Faut juste pas que Est-ce que Sinykas Arnd Ne passe pas Est-ce que ça pourrait suffire Potentiellement Pour le maillot de la montagne Regardez Sylvain Dillier Fait le tempo Et ça va être bon Le peloton s'est arrêté Ils ont repris Lascano C'était Lascano Qui posait problème Accélération de Youngles Ah nous vous savez quoi On va demander A 2 plus aussi Et Worshmis de rouler Nous ce qui nous intéresse Ah mais c'est une attaque Carrément d'accord Nous ce qui nous intéresse Juste c'est les points Avec Sylvain Voilà On met la petite Axel Histoire d'être assuré De prendre les deux points Est-ce qu'on va avoir Le message du DS Ah non je crois Ah j'ai pas On l'a pas eu On l'a pas eu Aïe 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 Bon écoutez C'est pas grave On verra si ça passe Ou si ça passe pas Dans tous les cas Maintenant on va se concentrer Sur Peter Sagan Parce que c'est en train de bouger Un peu de partout On a perdu Lorraine c'est pas très grave On va mettre Worshmis à 110 Lui on va lui dire De s'arrêter Sylvain Il aura fait sa journée J'ai pas l'impression Que ça a suffi On a quand même pris On a pris pas mal de points Donc ça doit jouer Au point près Ça doit vraiment pas jouer A grand chose Donc regardez devant Pogacar Tunes Ça tente Ça tente Sylvain Ah il essaye de rester Avec nous Sylvain Mais J'y crois pas trop perso Parce que si ça joue Au point près Et qu'il a un point On sait jamais Allez nouvelle attaque De Jorgensen Qui va pour Movistar Il est loin en général Jorgensen Il a 3 minutes Ça nous dérange pas Wortschmidt c'est là Louchenko On roule pas à 110 Ça sert à rien On roule à 100 quand même Hop la pied Avec son beau maillot Ah non De toute façon Je vous le dis Il va y avoir des attaques Et même moi je pense Je vais tenter là Donc le problème de Didier C'est que là Dans René Il va pas avoir la force Et la puissance D'aller chercher les points Non c'est pas grave Tu sais quoi Didier T'as fait ta journée mon pote T'as rien à te reprocher On a fait une très belle journée Van Averman nous a volé Quelques points Je pense que ça va pouvoir jouer Dans la balance Allez le Kreuzberg qui arrive Hugo Luke Plapp Wortschmidt Ça va être terminé aussi On va devoir se débrouiller Tout seul maintenant Avec Peter Sagan Et c'est repris Et nous on va contrer On va contrer Sur la reprise de l'échappée C'est parti Attaque de Peter Sagan Warren Barguil distancé Est-ce qu'on peut pas sortir Là avec Peter L'attaque L'attaque est tranchante 9 secondes C'est Tobias Foss Qui se m'a roulé Pour Jumbo derrière Mathéo Trentin Qui sort avec Tobias Foss Je pense pas Que c'était voulu ça Mais ils continuent leur effort Non qu'est-ce qu'ils font Non ils le continuent pas Et bien écoutez Nous on va pas se poser de questions On va pas se poser de questions Avec Peter 11 km de la ligne C'est en train de péter C'est en train de péter Dans tous les sens La Scano distancé Il a fait une grosse échappée C'est normal Non ça Je pense pas Que ça va tenir Non c'est Van Barle Qui a pris le relais Arrivé au vieux Quarmon Qu'est-ce qu'on fait On continue On continue pas Je sais pas Je sais pas trop Nelson Paules Ce que je peux un petit peu Regretter C'est que J'ai l'impression Que l'IA ne tente vraiment pas beaucoup Sur ce parcours Et sur le retour en général Enfin sur les courses pavées J'ai l'impression que l'IA Les prennent vraiment Comme des courses de puncher Ou des courses de sprinter Et je trouve qu'il n'y a pas trop d'attaque C'est un peu dommage en vrai Qu'on les joue Putain on peut pas faire un tout droit J'ai gagné là Non 8 secondes c'est pas grave Ça va pas tenir On aura tenté avec Péto Tout va jouer dans Dans le vieux Quarmon Pour les 29 hommes De tête Ah là va Il va y avoir des contres Ah oui 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 Jorgensen Encore lui Encore lui Encore lui Et là ça roule pas Non et là personne veut rouler Si UAE veut rouler UAE veut la victoire Jungels qui a suivi Ah bah écoutez on va C'est là que tout va se jouer Mais ils ont un petit peu d'avance Quand même Jorgensen Et Et Bob Jungels C'est pas mal ce qu'ils ont fait les deux C'est vraiment pas mal Virage à droite Et ça va être parti Pour le vieux Quarmon Ah est-ce que ça peut suffire ? Est-ce que ça peut suffire ? Allez Peter Luke Plapp derrière Ah ouais ils sont bien sortis quand même L'arrivée se fait pas au sommet Ça c'est important Il y a le virage gauche Et cette dernière ligne droite Qu'il faut bien gérer Attention à pas faire trop d'efforts Dans le pavé du coup Mais les deux sont pas mal Non honnêtement Jungels sur Jorgensen C'est très très fort Allez c'est parti Tobias Fos qui est là Deux kilomètres de l'arrivée Van Barle qui se replace Beaucoup de Jumbo Tout autour de nous Allez est-ce qu'on va réussir ? Poga et son maillot de numéro 1 mondial Allez ça garde Ça garde ça garde Ça veut pas attaquer Si ça y est Poga qui y va Attaque de Tanej Pogacar On va la suivre L'attaque du Slovène C'est parti 1,5 km Et on a fait un petit trou On a fait un petit trou Et nous on va continuer On va continuer l'effort avec Péto Allez Van Aert est juste là Van Aert est juste là 1 km Et Mathieu Van Der Poel Qui va faire son effort Pour le dernier sprint Allez ça va être parti Le sprint final De cette étape Mathieu Van Der Poel A course gagnée Est-ce qu'il va pouvoir Aller la chercher ? Oui 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 Il va aller la chercher facile Mathieu Van Der Poel Juste devant Matej Moric Christophe Laporte Nous écoutez On va arriver dans le premier groupe On va faire une placette anecdotique Dommage 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 Vous voyez en fait Il joue l'étape Comme si c'était un Il est arrivé au sprint Du coup il garde tout Pour le dernier kilomètre Alors que ce parcours là T'as des attaques Dans les monts pavés A 15-20 bandes A l'arrivée Des favoris Maman Allez je sais pas On doit faire un fond de top 10 Il y a 4 Jumbo devant nous déjà Ah bah je croyais Ils sont 9 francs On est 10 tout pile Allez la victoire De match Van Der Poel Il y a eu 2 abandons Oh non Pascal Pascal Hengkant qui est tombé Qui abandonne de Mact Également pour Bingo Et nous Bon au niveau du général Ça ne change rien Pour 1 seconde On aura toujours Ce maillot jaune Sur les épaules demain Pour l'ultime contre la monte Van Aert est à 19 secondes 24 secondes pour Moric 30 secondes pour les autres A quelle place on va finir Après le chrono C'est la question Le maillot à poids Oh il y a 15-13 Oh c'était très serré Dommage Franchement bravo Sylvain On aura tout donné Mais c'est Nikias Arnd Qui aura été le meilleur Sur cet retour Pour le maillot de la montagne Et on passe devant Dainese Attention quand même On ne va pas se faire passer C'est par Mathieu Parce que si Mathieu Ou Van Aert même Font un gros chrono Il y a des points sur les chronos Allez le chrono Dans les rues du soldor 21 kilomètres Sagan est pas mal en prologue Il me semble qu'il a 73 Mais en chrono c'est un peu moins moyen Je crois il a 68 ou 67 Donc on va voir Faudra limiter Dans tous les cas On ne gagnera pas le général C'est une certitude les gars Faut juste qu'on fasse Le meilleur chrono possible Pour arriver Tout simplement Sur quelque chose de propre quoi Allez on est parti L'ultime chrono de cet retour On aura vécu un très très bel retour Avec nos coureurs Maintenant Il va falloir tout simplement Profiter de ce maillot jaune Parce qu'on va très certainement Pas le garder Pour le moment en meilleur temps C'est Remy Cavagna Devant Tobias Sos Bon l'avantage C'est qu'il n'y aura personne Derrière nous Donc le temps qu'on fera Par contre faire gaffe C'est très 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 technique Comme chrono Donc attention Allez c'est parti Pour cette difficulté On va la passer en danseuse Oh bah il me dit pareil Magnifique T'inquiète je t'écoute mon ref Je la passe en danseuse Cette boss Histoire de mettre bien Allez allez mon péto Tu peux le faire Tu vas le faire Hop 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 Je sais que je crame Beaucoup de rouge Mais je pense que c'est important Là dedans Surtout que c'est C'est un endroit On aurait pu perdre du temps Nous avec Sagan On compense J'ai bien tapé Dans le rouge quand même Par contre Niveau trash J'étais très propre Forcément Quand il n'y a pas le chat Pour me distraire Ah non Forcément 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 Allez dans les rites Du seuls d'or Premier temps Pour le moment 11.55 pour votre vornard VDP fait un très très gros chrono C'est pas bon pour le jeune cerne Mais c'est surtout pas bon Pour le maillot vert ça Eh oui Eh oui Ah non on est déjà derrière Bon ça on le savait Mais on est dans les temps Demandés par le DS On est sur un bon temps Pour nous Maintenant 55ème temps Tous 26 c'est bien Ah écoutez les 3 derniers kilomètres Ce chrono est quand même masterclass Du mot modélisation et compagnie Il n'y a rien à dire Il est exceptionnel Sur les rues du Seul d'Or Départ 2017 Allez 2 kilomètres 23.06 pour Wad Van Aert Il a fait Allez il n'est pas encore arrivé Mathieu Il faut qu'il ne soit pas dans le top 5 S'il est dans le top 5 Pour le maillot vert on est mort Et ça nous ferait un 0.0 malheureusement Ça nous ferait deuxième au maillot vert Deuxième au maillot à poids Deuxième combatif Non c'est catastrophique Je vous jure c'est atroce Allez allez le dernier kilomètre On est sur un bon temps On est sur un très très bon chrono Peter T'as géré On a géré On a fait quelque chose de bon On va prendre une minute Mais on est franchement dans les temps Et il n'y a pas de top 5 Pour Mathieu Van Der Poel On va aller voir si ça suffit Pour le maillot vert Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot vert De cette épreuve Peter T'as géré C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez on a pleuvi encore Victor de Wad Van Aert Pour 3 secondes d'avance Sur Stephen King Cavagna à 6 secondes Mathieu Van Der Poel 8ème à 13 secondes Nous 51ème à 59 secondes Mais vous l'avez vu sur le podium Ça suffit Pour le maillot vert Et pour le général Oh 4ème Non franchement Je m'attendais à dégringoler Bien plus bas On garde une 4ème place Au général Très très fort La péto Rien à dire Ça va nous faire des beaux points Victoire de Mathieu Van Der Poel En tout cas au maillot jaune Devant jeter Wad Van Aert Et Stephen King Nous 4ème devant Pedersen et Matej Moritz Si on regarde le maillot de la montagne Ça va pas bouger forcément Nikas Aard le maillot vert 10 points d'avance Sur Dainese Au final c'est plutôt large Van Aert même en gagnant le chrono Et à 15 points de nous Donc ça passe Maillot blanc pour Kirmé Devant Pitcock et Poga Meilleur équipe On est 9ème Et la combativité Pour Van Kersburg GG Ah et du coup au niveau du CPC 40ème 116 points Péto Ah bah oui là Plus 57 points Ce qui nous fait là Un petit Bah plus 57 Y'a plus qu'à marquer des points On est 21ème Avec 205 points Attention C'est qu'Intermarché A marquer des points Mais on est pas très loin Et on est pas très loin Du top 18 aussi messieurs 255 Et oui c'est faisable Si on fait un gros open tour On est top 18 En tout cas l'open tour On va se le garder Pour la prochaine fois messieurs Avec cette équipe Regardez moi ça Toutes les flèches Vers le haut Exceptionnel De plus Pérez Walsh Miss Welton Traun Tout le monde est en forme Pour essayer d'aller chercher Le top 18 Ce qui nous permettrait De débloquer le calendrier complet Et ça ça serait magnifique En tout cas si vous avez apprécié Cette fin de retour Et ce premier retour N'hésitez pas à lâcher Un max de pouces bleus Ça me ferait plaisir N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Également pour parater La sortie des prochaines vidéos Dites moi en commentaire Ce que vous en avez pensé De le retour Le parcours de le retour Dès cette année Le maillot tout ça Enfin bref Faites moi vos retours Ça m'intéresse En commentaire Bien évidemment N'hésitez pas également Dernière chose A me rejoindre sur Twitch Et tous les autres réseaux Tout est en description Nous messieurs On se retrouve très très vite Pour la suite de ce pro team Et la fin de saison 2 Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao